Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre sportive, d'une smartwatch à destination d'un usage sportif avec cette Casio G-Shock G-Squad GPS à rechargement solaire. La montre Casio G-Shock G-Squad GPS combine la robustesse des montres Casio G-Shock, les algorithmes Firstbit utilisés pour le tracking et le suivi des activités de sport, le suivi d'itinéraires GPS pour l'outdoor et la recharge solaire pour l'autonomie. Fort de son expérience dans les montres outils indestructibles, Casio cherche à se créer une place dans la niche très concurrentielle des smartwatch sportives. Face à Garmin, Sento, Polar, Coros, Casio a opté pour une montre intégrant ses meilleures innovations technologiques avec un boîtier très robuste au look inspiré de l'univers manga. L'objectif est simple, avoir une vraie Casio G-Shock suréquipée de capteurs qui conviendra parfaitement aux coureurs les plus assidus. On va voir que cette version G-Squad H1000 est destinée principalement aux sportifs, aux coureurs. Sur le papier, cette Casio G-Squad GPS a tout pour séduire et son tarif positionne cette montre solaire comme une concurrente sérieuse aux leaders actuels du marché. Cette montre va donc chercher à creuser sa place parmi notamment les Garmin Solar. Voyons désormais les spécifications techniques de cette montre Casio G-Shock G-Squad GPS. C'est une montre que j'ai achetée en 2020. C'est une montre principalement destinée aux hommes parce qu'on est sur un très gros format. Diamètre 55 mm, épaisseur 20 mm. Vous voyez, c'est vraiment un beau bébé. Cette montre a un boîtier entièrement en résine. Elle emboîte le module Casio 3475 qui est bardé de capteurs. On le verra un petit peu plus tard. Comme toutes les G-Shock, elle est étanche à 200 mètres. La lunette FX est vissée par 4 petites vis. On retrouve 5 boutons poussoirs sur le boîtier. Le poids 101 grammes, c'est la première Casio G-Shock que je possède qui pèse plus de 100 grammes. On verra que ce poids peut avoir un impact assez négatif pour une utilisation sportive. J'en reparle un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Casio aurait pu proposer un modèle plus léger. Ça aurait été mieux. Le bracelet est de très bonne facture et en résine également. L'entrecorne spéciale qui empêche malheureusement de changer le bracelet facilement. Cette montre porte la référence GBD H1000 8ER. Donc 8ER dans cette déclinaison dark gray red. GBD H1000 pour la référence globale de la montre. Et les complications proposées sont nombreuses. D'ailleurs, je ne vais pas parler de complications, je vais plutôt parler de fonctionnalités. Et je vais citer entre autres les alarmes, l'éclairage full LED, le calendrier, la mémoire, l'accéléromètre, le compteur de poids, le GPS, le Bluetooth, le baromètre, le compteur de calories dépensées, le capteur de fréquence cardiaque, le phone finder, la recharge solaire, l'heure universelle, le thermomètre, l'altimètre, la VO2 max, l'analyseur d'entraînement. Et j'en passe, vous l'aurez compris. Cette montre, elle est vraiment incroyable en termes de fonctionnalité. Elle propose vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord, le boîtier de la Casio G-Shock GBD H1000 est imposant et mesure 55 mm de diamètre pour 20 mm d'épaisseur. Cette montre ne sera donc pas portable par les petits poignets, ce qu'on appelle assez traditionnellement les poignets de poulet. Donc, désolé pour les personnes qui ont un petit poignet, cette montre sera difficilement portable pour vous, d'autant plus qu'elle est très lourde. Dans cette version Casio GBD H1000 8ER, le boîtier est gris foncé avec quelques pointes de rouge, ce qui donne un aspect un petit peu sportif, un petit peu kawaii, manga. Moi, j'aime beaucoup cette déclinaison de coloris. Il faut savoir que la montre existe dans à peu près 6 ou 8 couleurs différentes, dont certains qui sont très sympas, par exemple blanc et jaune, des choses un petit peu plus acidulées. Donc après, évidemment, c'est au goût de chacun. On notera également que le boîtier et sa lunette sont vissées par 6 vis, 2 en haut, 2 en bas et 2 sur le côté. Donc ça, ça permet également de jouer sur le côté solidité, robustesse de la montre. Ensuite, on a 5 boutons poussoirs qui permettent d'exécuter les fonctionnalités proposées par la montre. À gauche, on a un bouton display qui permet de changer de mode d'affichage. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve en bas le mode qui permet tout simplement de naviguer parmi les différents modes proposés par la montre, altimètre, notification, heure, course, etc. On retrouve également à gauche, au centre, le bouton run qui permet de lancer une activité sportive. Ça va automatiquement déclencher le GPS qui va chercher à capter un signal GPS. Et en recliquant dessus, ça lancera l'activité sportive. À droite, on retrouve un bouton pour la lumière. Le bouton light en haut et le bouton back en bas à droite. Comme vous vous en doutez, l'objectif de cette revue, ce n'est pas de détailler l'ensemble des fonctionnalités de la Casio G-Shock. Cela prendrait beaucoup trop de temps. Et ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Par contre, il est quand même important de dire que malgré le nombre incroyable de fonctionnalités proposées par la montre, l'ergonomie de la Tool Watch est excellente et la prise en main est rapide. Il ne vous faudra pas trois semaines pour comprendre le fonctionnement de la montre. Très rapidement, vous allez voir, apprendre à utiliser la montre, c'est toujours à peu près le même fonctionnement. C'est plutôt bien fait. A titre d'exemple, pour accéder dans les menus de paramétrage de la montre, il suffit d'appuyer longtemps ici sur le DISP et vous allez rentrer dans le mode de paramétrage de la montre. Donc très, très intuitif, très, très bien fait. Gros point fort de ce côté-là pour Casio. Enfin, on va également trouver sur ce boîtier un capteur de fréquence cardiaque qui est placé au centre du fond de boîte. Donc le capteur de fréquence cardiaque qui ressort, il ressort un petit peu trop, c'est dommage. Je pense que Casio aurait pu faire quelque chose de plus fin, plus discret et de moins gênant, surtout quand on l'utilise, notamment pendant des périodes d'entraînement de course à pied. On retrouve également une prise qui permet de brancher la montre pour recharger la montre, en sachant que moi, je n'ai jamais eu à la recharger, puisque la montre se recharge naturellement par le soleil. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait choisir cette montre de sport, c'est que c'est la seule actuellement qui ait vraiment une recharge solaire autonome sur une montre qui propose un capteur de fréquence cardiaque et le GPS. Pour finir avec le case-back, on retrouve plusieurs inscriptions, comme Global Positioning System pour GPS, Casio 3475, qui est la référence du module, Water Resist 20 bar, pour montrer que la montre est étanche à 200 mètres. Et voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur ce boîtier. Premièrement, le cadran de cette Casio GBD H1000 est digital avec une taille d'affichage tout à fait convenable. L'excellente lisibilité est assurée par une écriture claire sur un front noir. Il faut reconnaître que quel que soit l'angle d'exposition et de l'exposition à la lumière, le cadran reste très très lisible. Et ça, c'est un gros point fort pour cette Casio G-Shock. Vous voyez, même là, de travers, on arrive à lire l'heure. Donc c'est vraiment très très bien fait et ce cadran est très plaisant. Deuxièmement, le cadran se compose de deux parties. La partie principale permet l'affichage des différentes fonctionnalités. C'est ce qu'on va voir au milieu. Donc là, suivant le monde de lequel vous êtes, vous allez avoir plusieurs inscriptions, par exemple l'heure, l'heure UTC, votre fréquence cardiaque, l'état de la batterie, etc. La seconde partie du cadran, c'est tout le tour sur lequel on va retrouver plusieurs inscriptions qui permettent d'avoir une aide par rapport aux fonctionnalités des boutons. On notera également les touches de rouge qui dynamisent un petit peu ce cadran. En ce qui concerne les différents affichages, il serait trop long de les détailler tous puisqu'il y en a au moins un par fonctionnalité. Et comme la montre propose une multitude de fonctionnalités, ça ne va pas être le thème de la vidéo. Il faut noter quand même que certains affichages sont totalement personnalisables. Par exemple, lorsque vous êtes en mode activité sportive, vous pouvez définir que la zone du haut va afficher, par exemple, votre fréquence cardiaque. La zone centrale va afficher le temps autour. Et la zone du bas va afficher, par exemple, le temps total de votre session d'entraînement. Donc ça, c'est très très pratique parce que si vous êtes habitué à un affichage spécifique, par exemple si vous venez d'une Garmin qui propose un autre affichage, ça va vous permettre de le personnaliser et de garder vos repères visuels. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Il faut également souligner que l'éclairage se fait par un simple clic. Ici, alors je vais peut-être éteindre la lampe. Je ne sais pas si on va voir l'éclairage. Oui, on va le voir légèrement. En tout cas, l'éclairage est excellent. Et évidemment, il éclaire parfaitement tout l'écran digital. Aucun problème donc concernant la lecture de l'heure dans l'obscurité. Enfin, Casio a opté pour un verre minéral pour protéger l'écran. Bon, celui-ci se raye assez facilement. Je ne peux vous mentir, c'est un petit peu comme sur toutes les G-Shock. C'est très résistant, mais ça prend les rayures assez facilement. C'est pourquoi je vous recommande d'ajouter un petit film de protection que vous pourrez trouver à 1 ou 2 euros sur Amazon, sur eBay, sur Aliexpa, si vous voulez. C'est juste pour protéger l'écran, puisque c'est quand même une montre qui va être utilisée pour des séances de running, de VTT, je ne sais trop quoi. Donc, voilà. D'une façon générale, le constructeur japonais Casio utilise des modules qu'il développe spécialement pour ses mondes. Chez Casio, on n'utilise que des modules Casio. On ne fait pas appel à des modules de chez Ronda, des mouvements de chez Rondo, je ne sais trop quoi. Casio développe vraiment tous ses mouvements. Dans cette G-Squad GPS solaire, le module 3475 est utilisé. Au moment où je fais cette vidéo, ce calibre est probablement le module le plus abouti en termes de fonctionnalité. On retrouve à l'intérieur, entre autres, 4 capteurs, à savoir l'ABC, Altimètre, Baromètre, Compas, un compteur de pas, le capteur de fréquence cardiaque, GPS, Bluetooth, recharge autonome solaire. Vous l'aurez compris, ce mouvement est un véritable concentré de technologies. C'est actuellement, d'ailleurs, la seule véritable montre de running qui est réellement autonome avec une recharge solaire fonctionnelle. Vous pourrez donc régulièrement utiliser le GPS, le capteur de fréquence cardiaque, sans avoir à effectuer une recharge filaire. Recharge filaire qui est possible quand même par le petit connecteur qu'on a sur le fond de boîte. Quand je dis que c'est la seule véritable montre avec une recharge solaire, c'est parce que j'ai pu essayer l'Acoros et une Garmin Phoenix. Et honnêtement, il faut que la montre soit au soleil, mais toute la journée pour gagner quelques pourcents de batterie d'autonomie. Donc, j'ai été très déçu par les autres marques. Avec cette Casio, je retrouve vraiment une véritable montre de sport à recharge solaire. Donc, une montre quasiment autonome. D'autant plus que vous pouvez désactiver certaines fonctions. Par exemple, vous désactivez le capteur de fréquence cardiaque, le GPS, etc. Ce qui permet une recharge beaucoup plus rapide. Cerise sur le gâteau, le module est ultra précis puisqu'il va utiliser le GPS pour synchroniser son heure, un peu comme le fait Seiko avec sa gamme Astron ou bien comme le fait Citizen avec ses nouvelles gammes ProMaster. Si vous possédez d'autres Casio G-Shock, alors ça ne va pas vous changer énormément. Casio utilise un bracelet en résine avec un design futuriste. Ce bracelet s'intègre parfaitement à la montre et remplit correctement sa fonction qui est de maintenir la montre à votre poignet. Le maintien au poignet est bon et une boucle Ardillon non signée de couleur grise qui est en harmonie avec la couleur du bracelet. Cette boucle Ardillon permet d'ajuster correctement le bracelet. A l'inverse, moi je regrette que le bracelet soit aussi rigide. J'aurais préféré un bracelet un petit peu plus souple. Je vous montrerai tout à l'heure en retirant la montre. Dommage aussi que la boucle de maintien soit en plastique. Vous voyez cette boucle-ci, j'aurais apprécié moi que ce soit une boucle en métal signée. En métal voire en titane d'ailleurs. Franchement, la montre fait plus de 100 grammes. On n'est plus à 1 ou 2 grammes près. Casio aurait pu utiliser une boucle en titane sur cette GBD H1000. Le poids, c'est bien le souci de cette Casio G-Squad GBD H1000. Le poids, oh là là. Lorsqu'on est en pleine activité physique, les 100 grammes de la montre vont vraiment être pénalisants. Ça va représenter une gêne qui est non négligeable. D'autant plus que la montre est épaisse. Du coup, avec le bracelet, la transpiration, le poids, la montre va avoir tendance à glisser du poignet. Et ça, c'est un petit peu décevant. C'est pour ça que j'aurais également apprécié que Casio travaille un petit peu sur l'épaisseur de la montre. Peut-être peaufine un peu le poids pour arriver à une montre aux alentours des 80 grammes. Je pense qu'elle aurait été parfaite. Là, le poids, c'est vraiment la bête noire. Il s'ensuit que sur des séances de training assez longues, le port de cette smartwatch Casio G-Shock devient inconfortable et pèse sur le poignet. Ceux qui ont l'habitude de courir avec une Garmin ou une Corrose qui ne pèse même pas 50 grammes vont sentir une différence notable et vont même sentir une gêne. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est que la montre est gênante vraiment sur les grosses séances d'entraînement. Pour finir avec le bracelet, l'entrecorne, c'est une entrecorne spéciale. Donc, ça rend le changement du bracelet tout simplement impossible. Casio nous habitue souvent à des bracelets spécifiques, avec des entrecornes spécifiques. Là, il ne déroge pas la règle. C'est un bracelet spécial, donc impossible à changer. Par rapport à la souplesse du bracelet, je vous montre, vous voyez, il n'est pas hyper rigide le bracelet, mais moi, j'aime bien que sur les montres de sport, ce soit ultra souple pour vraiment n'avoir aucune gêne sur le poignet. Donc, voilà par rapport au confort de portée de cette montre. Je vais juste terminer en précisant que le capteur de fréquence cardiaque, qui est quand même en relief, il sort d'au moins un millimètre du case-back. Honnêtement, quand on porte la montre, ce n'est pas une gêne. Ça ne gêne pas. Après, il est évident que s'ils avaient réussi à le niveler sur le fond de boîte, ça aurait été super. Ça aurait été super et la montre aurait été d'autant plus confortable. Par rapport au packaging de cette Casio G-Squad GPS, la manufacture japonaise a modifié sa boîte en carton. Celle-ci est joliment décorée. Donc, on voit, la boîte en carton, elle est très, très belle. Très joliment décorée. Et on retrouve sur la surboîte une photo de la montre qui permet d'identifier le modèle. Alors, petite différence avec les autres Casio G-Shock. Ici, on n'a pas la traditionnelle boîte en métal. On a une boîte tout en carton. Bon, personnellement, je ne trouve pas ça hyper gênant. La boîte est belle. Bon, pour le prix de la montre, c'est tout à fait correct. Tant que j'y pense, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Je stoppe ce petit aparté. Donc, pas de traditionnelle boîte hexagonale en métal pour cette montre GPS. On retrouve donc la boîte, la surboîte, un intérieur en carton. La montre est présentée, posée à l'intérieur, dans le refus prévu à cet effet. Je ne sais pas si c'est pour un but écologique ou économique, mais en tout cas, Casio a simplifié son packaging. Après, c'est évident que sur ce modèle, Casio a cherché vraiment à creuser sa place, à se faire une place dans le secteur très concurrentiel des montres running et du coup, il a tiré les coups au maximum. C'est pour ça que pour proposer une montre à 400 euros, 399 euros, le prix public de cette montre quand même. Donc, vous allez sur Amazon, je vous mets le lien en dessous dans la description et vous aurez la montre neuve à 399 euros. Donc, tarif très agressif, ce qui peut expliquer ce nouveau format d'emballage chez Casio G-Shock. On notera également qu'il existe une édition limitée Casio G-Squad GPS où la seule différence, c'est les coloris. Après, on aime, on n'aime pas, voilà. Quoi qu'il en soit, cette montre Casio G-Shock G-Squad Solar peut se négocier d'occasion à un tarif approchant les 270 euros. Donc, 9, 399 euros, d'occasion 270 euros. C'est un très bon tarif pour une montre solaire, autonome. Quoi qu'il en soit, la montre Casio G-Shock G-Squad Solar peut se négocier d'occasion à un tarif approchant les 270 euros. C'est un très bon tarif pour une montre solaire, autonome, bodybuildée avec une panoplie de capteurs et de fonctionnalités. Sous réserve de dénicher une montre en bon état cosmétique, vert, boîtier et bracelet, cette Casio G-Shock est probablement la montre sportive connectée la mieux située en termes de tarifs sur le marché de l'occasion. Il faut être patient parce qu'on n'en trouve pas beaucoup sur l'occasion encore et d'ailleurs, celles qu'on trouve peuvent être très chères. Donc, si c'est pour gratter 40 balles, peut-être que c'est plus intéressant de l'acheter neuve. Mais en tout cas, moi, les meilleurs tarifs que j'ai trouvés sont aux alentours des 270 euros pour des modèles vraiment très très beaux et en bon état. À l'inverse de la Casio Mudmaster que je vous ai présentée il y a quelques semaines sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, cette Casio GPS G-Squad n'est pas forcément très confortable au poignet. Le gros avantage que j'ai trouvé, la grosse force de la Mudmaster, c'était son confort au poignet. Mais je ne peux pas dire la même chose de cette G-Squad H1000. C'est bien dommage d'ailleurs pour une montre qui est dédiée à une utilisation sportive. Pour moi, c'est son plus gros défaut, c'est le confort. Quand on part courir, on court souvent une heure, deux heures, voire plus, le poids devient vite inconfortable, rend la montre très inconfortable au poignet. C'est vraiment dommage pour cette Casio G-Shock. Pourquoi c'est dommage ? Parce qu'elle est quasi parfaite pour les baroudeurs, les joggers, principalement les joggers, parce que c'est une montre vraiment qui est destinée à cet usage. On n'a pas de profil multi-sport ou de choses comme ça. Je vais en parler un petit peu après, mais c'est dommage puisque cette montre est quand même très belle. Moi, j'adore son look très japonais. J'adore. Ça me fait penser un petit peu au manga. Très futuriste, très agressif. On sent la robustesse. la prise en main est excellente, très facile, les fonctionnalités sont simples d'utilisation. Par contre, la montre est lourde. En plus, l'application sur smartphone, G-Shock Connected, est très loin d'égaler les applications comme Garmin Connect, ce genre d'appli, qui sont les leaders de la Sportwatch. Garmin, c'est le leader. Là, l'appli G-Shock Connect, elle est loin encore derrière Garmin Connect. Garmin Connect. Et ça, c'est un petit peu dommage. L'interface de l'application est simple, mais il manque des options. Moi, ce qui me démange le plus, la carence qui me dérange le plus, c'est l'impossibilité de créer des profils sportifs pour pouvoir utiliser ma montre Casio H1000 GPS dans plusieurs activités. Par exemple, j'aimerais bien avoir un profil pour le vélo, un autre pour la course, un pour la natation, etc. L'autre point négatif de cette montre et de l'application qui est avec la montre, c'est qu'on a une très mauvaise synchronisation avec d'autres applications telles que Strava. Plusieurs fois, je n'ai pas pu envoyer, synchroniser mes entraînements sur Strava. Et ça, c'est un peu dommage parce que beaucoup de joggeurs comme moi utilisent Strava pour centraliser un petit peu leurs informations. C'est dommage. Par rapport à l'acquisition du signal GPS, il est un petit peu plus long que sur la Garmin Instinct Solar que je vous présenterai prochainement d'ailleurs. Mais ça reste tout à fait correct. Je n'ai pas noté de décrochage de signal. Une fois que la montre acquiert le signal, on va dire entre 40 secondes et une minute, après, il n'y a jamais eu de souci. Je tiens aussi à dire que la connexion Bluetooth a été assez capricieuse sur mon Huawei Honor. C'est peut-être lié à mon téléphone, mais c'est un problème que je n'avais pas avec la Mudmaster. Donc là, des fois, la montre, j'ai eu beaucoup de mal à la synchroniser sur l'appli et j'ai dû redémarrer mon téléphone. Donc ça provient peut-être du téléphone. Je suis sous Android. Je n'ai pas fait de test sous iPhone parce que je n'en ai pas. Mais bon, ça aussi, c'est un petit peu dommage. Je ne comprends pas comment ça peut marcher aussi bien sur une Mudmaster et aussi mal sur la H1000. Donc peut-être qu'une mise à jour du firmware permettra de régler ces petits détails. Pour conclure, cette montre connectée Casio G-Shock GBD H1000 est pour moi l'alliance parfaite entre une Casio G-Shock indestructible au look viril, très sportif, très agressif et une smartwatch qui est destinée à une utilisation sportive, connectée et plus tendance. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette revue vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de nous laisser un petit commentaire sous la chaîne si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de vos remarques par rapport à cette Casio GBD H1000. Pour rappel, on est également présent sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous cherchez Moonwatch FR tout collé et vous nous trouverez. Et évidemment, je vous invite à aller sur notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez toutes nos revues et toutes nos vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada